hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne or stone et je vais vous expliquer comment marche le champ de bataille comment est-ce qu'on joue dans le mode champ de bataille alors c'est un super mode les amis on peut jouer contre cet autre adversaire on est 8 et on s'affronte les uns les autres on construit son deck au fur et à mesure de la partie et en avançant comme ça on affronte avec les bains le deck que l'on a avec un serviteur qu'on en a je veux dire avec un personnage qu'on récupère au hasard au départ on construit sa main et on affronte les adversaires les uns après les autres jusqu'à ce qu'on gagne où on ait plus de points de vie tout simplement alors les amis ce que je vais faire mon c'est vrai que vous me voyez souvent faire des vidéos où je joue mais là je vais vous expliquer le mode champ de bataille alors et l'une s'idée oh oui il ya quelque chose de nouveau en plus élucidaient les mystères des champs de bataille découvrir une quête autour 4 est terminée là pour recevoir une récompense nouveau héros murloc holmes et sire des natrius 11 nouveaux serviteurs une mise à jour de héros et des modifications d'équilibrage donc il ya pas mal de changements c'est assez régulier donc voilà on va cliquer et aller dans le champ de bataille et puis voilà je vous expliquer au fur et à mesure bon voilà ce sont les fonctionnalités de la saison 2 ok tu choisis une quête autour 4 alors c'était un peu ce qui se passait récemment ah bah ça m'ouvre voilà c'est ce qui se passait récemment donc bon je vais pas non plus on va le faire en direct donc une fois qu'on est là on a une cote ici on a des stats aussi sur le nombre de trucs de parties qu'on a joué on a des récompenses saisonnières si vous souhaitez avoir des bonus il faut malheureusement payer moi je suis pas du genre à payer quoi que ce soit donc si vous voulez moi je réserve ce que je peux avec avec du gratuit on va dire avant j'avais la possibilité d'avoir un choix de quatre serviteurs de quatre personnages au départ malheureusement avec certaines mises à jour à chaque fois on n'a plus qu'un choix de deux et il faut ensuite valider débloquer pour avoir quatre avant avec les points d'expérience c'était possible maintenant c'est plus possible du tout si on ne paye pas on peut pas avoir quatre serviteurs quatre personnages différents au départ c'est pas grave moi je joue avec deux j'ai réussi quand même à remonter à plus de 6000 points d'expérience après c'est l'habitude à force de jouer bien sûr fini par connaître tous les serviteurs par coeur tous les personnages par coeur ceux qui marchent ce qui marche moins bien voilà alors là je vais vous expliquer au fur et à mesure d'une partie comment marche le mode champ de bataille déjà au départ on choisit un personnage qui a des effets suivant ce qu'on veut jouer et on vérifie aussi parce qu'on nous propose cinq classes de serviteurs différents donc suivant les classes de serviteurs les personnages vont se jouer différemment donc ça c'est assez important après c'est une question de tirage au sort aussi il faut tirer aussi les serviteurs qui correspondent à notre partie alors là j'ai alors cela effet passif commence la partie avec un amalgame de deux qui est de tous les types donc ça ça peut être intéressant surtout qu'il ya bête dragon dragon surtout meca naga pirate ok et là découvre un sort avec sorcellerie de votre niveau ou d'infini mais par contre c'est un coup de 1 donc je vais peut-être commencer la partie avec ça ça me permettra d'avancer assez dans la partie même si je vais pas je gagne pas au moins j'aurai le temps d'aller assez loin pour avancer dans la partie donc ça c'est plutôt pas mal alors là au départ j'avais le choix entre deux personnages j'aurais pu avoir le choix entre 4 si voilà il faut investir et comme ça on a plus de choix on démarre au niveau 1 taverne et chaque niveau on va gagner un point de mana donc on a un certain nombre de points de mana à utiliser en sachant que c'est parti un serviteur coûte trois mana pour acheter donc là j'ai trois mana à la première à la première manche la première manche au niveau 1 taverne pour aller au niveau 2 faut que je paye 5 mana pour l'instant j'en ai que trois donc bien sûr je peux pas donc ce que je vais faire je vais acheter un serviteur pour 3 je prend dragon et au prochain tour éventuellement c'est ce que je vais faire le niveau de taverne coûtera à chaque tour coûte un mana deux mois à dépenser donc là pour l'instant comme je suis au niveau 1 on me propose des serviteurs niveau 1 à partir du niveau 2 on proposera des serviteurs niveau 2 et 1 à partir du nouveau 3 ça sera des serviteurs 3 2 1 et ainsi de suite il ya six niveaux au maximum de taverne plus on va haut et puis on a des serviteurs qui sont importants voilà à lui il a un personnage qui est pas mal c'est à dire qu'en fait il invoque une tentacule de 2 et qui gagnera à chaque fois qu'on voit un serviteur donc ça peut monter assez vite c'est pas mal pour la défense vous débrouillez bien voilà donc là 1 sur 3 j'aurai une quête à choisir encore dans deux tours donc là je vais changer de niveau tout simplement et voyez je suis à 4 en fait j'ai eu du mana c'est des pièces d'or et donc chaque tour je vais gagner une pièce d'or en plus et dans la limite de dix pièces d'or par contre si je vends un serviteur je récupère une pièce d'or et ainsi de suite en fait donc ça c'est quand même important et à souligner et aussi le serviteur lui je peux le jouer et il me donne une pièce d'or en plus donc voilà il me coûte trop bizarre mais ça dépend du niveau là pour aller à la niveau 3 de taverne il faudrait que j'utilise cette pièce d'or au prochain tour j'aurai accès à une pièce je peux pas y aller mais bon faut pas monter faut monter assez vite mais pas trop non plus faut acheter des serviteurs entre temps sinon vous allez vous faire dégommer et vous aurez un niveau très faible voilà j'ai pas de bol c'est moi qui commence à attaquer ok c'est lui qui commence à attaquer j'avais pas de bol alors voilà donc là bon qu'est ce que je vais faire avec ça j'ai 55 pièces d'or alors j'ai deux possibilités mais non on va les voir un peu plus loin je prends le risque bon bah j'ai rien eu d'intéressant malheureusement c'est pas cool moi je vais acheter ça ce serviteur là au moins au moins ça me permettra en fait celui là à la fin du tour il donne un d'attac un autre serviteur allié aléatoire pour l'instant j'ai pas eu grand chose pour construire quoi que ce soit pour l'instant ni bête ni dragon ni me cas j'aurais pu me taper partir sur les bêtes j'ai eu la possibilité au premier écran échanger mais bon après voilà c'est une question de chance et puis c'est aussi vis-à-vis de vos adversaires voyez il ya un adversaire qui a des dragons donc deux un autre 3 4 en fait tout le monde a des dragons alors là c'est le problème c'est que plus d'adversaires ont des dragons et puis il sera difficile de pouvoir obtenir des dragons tout simplement donc bon ça va être très compliqué lui aussi là un poisson qui gagne tous les rails d'agonie en combat donc on verra après ça dépend aussi de la quête que je vais avoir alors là il ya un dragon et un mec alors la quête il y en a trois possibles soit j'ajoute 15 cartes et j'obtiens au début de mon tour de bête soit six pirates ou méca et serviteurs en puce 4 à tk sont invoqués 18 serviteurs une fois recruté un serviteur lui donne 1 et améliore cette carte ça c'est pas mal du tout c'est vraiment 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 pas mal du tout par contre là ce que je vais faire je vais invoquer deux serviteurs maintenant et je m'étais plus en premier donc je vais faire comme ça j'aurais dû mettre sur lui bon c'est pas grave je vais en jouant un deuxième parce que je pense que lui comme il va faire réincarnation ça m'a en donné trois donc si j'arrive à 18 et ben l'avantage c'est qu'après chaque fois que j'achète un serviteur je gagne plus 1 plus 1 et il gagne plus 1 plus 1 et le suivant sera plus de plus 2 et ainsi de suite donc on peut se retrouver avec des serviteurs plus 1 plus 20 en plus et ça c'est un super super une super quête à obtenir par contre faudra que j'en ai plus comme lui qui sera incarne et qui se développe aussi dans le jeu ça serait plutôt pas mal donc je vais voir au prochain tour ce que je peux récupérer et par contre il faut quand même que je construise quelque chose un minimum parce que sinon après je vais perdre je vais me faire dégommer ça suffira pas donc là on va voir déjà j'ai pu arriver au niveau 2 de taverne niveau 3 alors pour niveau 3 prochain tour ce sera quatre pièces d'or et j'aurais cette pièce d'or je pourrais changer éventuellement de niveau est ce que ça vaut le coup est ce que ça vaut pas le coup je ne sais pas donc on va voir je vais voir ça dépend aussi des serviteurs qui va me proposer à ce niveau là parce que si je change de ce niveau de taverne je pourrais acheter qu'un serviteur l'emporte but c'est d'en avoir 18 assez rapidement ouais c'est bien ça c'est plutôt pas mal lui il a 3 sur 20 laisser mourir 20 serviteurs ami lui il a un peu plus en retard que moi là sur le développement il est à quel niveau il au niveau 3 de taverne mais sur votre lance et voyez donc si lui je l'achète une pièce d'or est aussi un avantage quand même à faire des choses on va faire ça et où j'ai bien envie de mettre lui c'est délicat j'ai bien envie de mettre lui avant bon je vais voir comment je vais jouer bon j'ai joué lui en premier voilà parce que lui va voquer un serviteur donc ça ça peut être pas mal ça peut être pas mal en plus bon je crois j'ai de quoi me défendre alors voyez là je suis au niveau de taverne il propose serviteur niveau 2 ou 1 tout simplement au choix alors si je fusionne justement quand j'en ai trois je peux les fusionner ça va me donner plus qu'un serviteur qui sera en doré et au moment où je pose ce serviteur sur le terrain à ce moment là j'ai le choix entre trois serviteurs d'un niveau de taverne supérieur et ça c'est super intéressant les amis si vous arrivez à fusionner trois serviteurs ensemble eh ben vous pouvez après l'avoir la possibilité d'avoir un serviteur de niveau supérieur là moi je pense que je vais les fusionner mais en changeant après avoir changé de niveau de taverne comme ça j'aurai un serviteur du niveau 4 de taverne et ça ça peut être plus intéressant alors je vais voir au prochain tour j'aurai huit pièces d'or niveau de taverne là pour changer sera 3 ça sera suffisant pour on va voir oula j'espère qu'il va pas les taper ouf c'est bon on va lui il va être impossible à 14 ah si je vais pouvoir c'était chaud patate et j'en suis à combien 7 sur 18 donc là faut pas que je fasse n'importe quoi et lui aussi et lui je vais peut-être pas changer maintenant qu'est ce que je fais avec ça moi si elle et je change bien joué j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'important c'est de jouer des serviteurs alors là ça devient intéressant j'ai lui et qu'est ce qui se passe quand je réussis ma mission c'est plus 1 où j'ai lui et alors lui à chaque fois que j'ai un serviteur doré il gagne plus de plus 2 je ne sais pas quoi faire peut-être lui maintenant où lui lui les pirates j'en ai pas mais le problème c'est que pour le faire augmenter je vais rien avoir pour le faire augmenter donc je vais prendre lui après qu'est ce que je vais faire il faut que je leur lâche un lui il va me servir à rien j'arrive à pas le jouer finalement je vais recruter lui aussi et puis on va voir ce que ça va donner serviteur doré est ce que je prends lui au prochain tour pour faire un serviteur doré alors après si je réussis à poser 18 serviteurs les serviteurs doré me serviront à rien du tout je vous le dis tout de suite je n'aurai pas besoin de ça parce que je serai beaucoup plus puissant et puis vu qu'à chaque tour je l'achèterai des serviteurs qui augmenteront ce que j'aurai sur le terrain me serviront à rien du tout on va faire comme ça le but c'est de pas perdre trop et en même temps de survivre ça se passe très bien pour l'instant voilà voilà oui rien que tous les serviteurs qui sont morts j'ai peut-être gagné j'ai gagné ce combat j'avance dans la partie c'est plutôt pas mal j'ai combien de serviteurs 13 sur 18 ça c'est vraiment intéressant alors là le but c'est changer de niveau de taverne parce que 13 qu'est ce que je vais faire sur votre lancé c'est changer de niveau de taverne à le but les amis donc 13 je vais recruter trois serviteurs au lieu de changer de niveau de taverne pardon dit n'importe quoi mais je prends de lui après je prends de lui et puis comme ça j'aurai de quoi vendre après le tour d'après aussi puis j'en aurai plus j'aurai de quoi vendre je prends lui au cas où voilà ça me permettra d'en vendre 3 je vais pas toucher à mes serviteurs j'ai peut-être mit lui en premier et puis là il manque je suis à 13 sur 18 invoqué 18 serviteurs donc ça va être le prochain tour que je vais tenter tenter le coup j'ai déjà croisé la légion du mal rien qu'une bande de malfrats mais généreux les pourboires je pourrais pas même en même en vendant les serviteurs et en changeant je pourrais pas les invoquer puis ça me sert à rien après je vais me démunir complètement faut pas que je fasse n'importe quoi là je suis plutôt armé mon pirate j'ai peut-être le l'aider à progresser un peu plus c'est plutôt pas mal après j'aurais ces trois ces quatre serviteurs que je vais pouvoir faire enlever lui joue les nagas donc ça va être à voir là il faut absolument les amis que je réussisse ma mission je fais pas plus de temps là il faut que je réussisse ma mission c'est bien parti c'est très très bien parti voilà et puis là je crois achète d'autres serviteurs on va voir ce que ça va donner elle a le but c'est d'arriver au niveau de taverne supérieure sur votre lancé donc déjà je vais prendre lui je vois ce que vous voulez faire après lui on va aller faire ça c'est pas terrible donc on va faire ça on va enlever lui je vais enlever lui un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné voilà là ça devient plus intéressant les amis là on n'est plus dans la même cours on se lance des pics peut-être garder lui alors à ce moment là qu'est ce que je vais faire peut-être prendre lui lui il fait quoi il gagne une pièce d'or c'est plutôt intéressant ça qu'est ce que je vais faire avec ça l'important c'est de jouer des serviteurs on va tenter le coup voilà on va aller au maximum de ce que je peux aller on va faire comme ça éventuellement ça me fera une pièce d'or de plus et puis là je suis déjà à 4-4 donc c'est plutôt pas mal ah oui lui il est costaud là ça c'est plutôt intéressant oh puis j'ai attaqué le bon là oh c'est très bien parti ça se j'ai un peu de chance là donc je vais perdre c'est sûr mais pas trop en fait et puis là au prochain tour je vais pouvoir m'améliorer très vite voilà le niveau de taverne changement de niveau taverne c'est pas nécessaire mais par contre au niveau 4 il ya quand même des serviteurs comme la fameuse bête que vous avez vu alors qu'est ce que je fais avec ça on va y aller à fond on va prendre lui ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout c'est peut-être lui qui fera toute la différence là je suis un peu embêté je sais pas quoi faire je n'ai peur de rien sauf des souris il ya lui à prendre en plus au prochain tour ça peut être intéressant bon je vais faire comme ça et puis on va voir effectivement au prochain tour je prends lui en plus le suivant pour trois pièces d'or donc ça me permettent aussi de gagner plus un puissant en plus là je suis à plus suite puis suite voyez c'est à dire même j'ai encore des serviteurs qui sont moins inférieurs que ça donc bon on va voir j'espère que je vais pas trop perdre là il va falloir que je montre je monte je prenne des serviteurs je vends que j'achète et que je vende je sais pas ce que ça peut donner ça peut donner c'est vrai que j'ai gardé encore ces deux là il me sert à rien en fait on sert pas à grand chose mais c'est un peu bébête d'avoir gardé lui d'avoir lui et pas lui bon on va voir là en fait je peux pas avoir une classe prédéfinie parce que maintenant mon but ça va être de vente de vente des serviteurs d'en acheter d'autres et ainsi de suite pour aller le plus loin possible continuer comme ça parce que ça va donner ça va être un peu plus costaud bon ouais bon je pense que je vais m'en sortir les amis très très bien très très bien donc on va voir là ce que ça va donner pour changer niveau de taverne je sais pas déjà je prends lui en premier sur votre lance puis je suis là je vais commencer à les lâcher parce qu'il me sert à rien une pièce d'or de gagner après lui je revends change le niveau de taverne je prends lui ou j'ai de quoi faire donc déjà je pose et lui je vais vendre lui et je vais en acheter un autre alors qui je vais acheter les autres ils sont plutôt intéressants en plus ou lui une fois de nain et puis elle va peut-être faire ça puis on va voir un choix tactique intéressant voilà ça devient je devais un peu plus costaud j'espère après récupérer la bête au niveau 4 qui quant à la fiche des dégâts un serviteur un fige aussi les mêmes dégâts ou deux à côté des deux côtés et donc ça ça devient intéressant que là les amis c'est un peu plus sympa là je joue monte à pied puis l'intérêt c'est que des fois quand j'en ai trois je suis un serviteur doré et là je me retrouve avec un plus 40 plus 40 ça peut aller très très vite ça peut monter les amis là on va voir ce que ça va donner là maintenant je deviens en une partie là on est en une manche suis devenu costaud et vie au prochain tour plus 13 plus 13 à chaque fois que j'achète une carte donc je vais acheter celle là celle là celle là et puis celle là et comme ça je vais mettre bouclier 1 et puis quand je vais poser celle là il va me donner plus de plus de hauts toutes les cartes qui auront bouclier donc le bouclier provocation pardon je vais le mettre sur lui et puis après je vais voir ça ça va augmenter tous les autres puis je pense que je vais enlever les deux là tout simplement on va voir continuer comme ça voilà ça va devenir intéressant on va voir déjà un de moi ça va être compliqué là allez il a gagné très costaud il ne manquait pas grand chose par contre prochain tour je pense que je l'aurai eu donc là il va falloir que je joue stratégiquement commencer déjà ça ça oh en plus je gagne une pièce allez je vais tenter ça j'enlève lui voilà 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 je vais t'appeler à cette japonais je vais voilà voilà j'ai bien progressé les amis là franchement ou si je pouvais avoir le quatrième le troisième pardon je suis monté encore plus en plus celui d'un épuisant plus à chaque fois que j'ai ajouté à un pirate à chaque allié à chaque fois que je récupère une carte et j'ai encore lui en réserve qui donnera plus de plusieurs trois serviteurs mais je vais voir au prochain tour ce qui se passe là c'est plutôt intéressant il a des dragons là c'est une partie vraiment intéressante à les amis je suis au niveau de 4 de taverne pour aller au niveau 5 il faudra que je dépense au prochain tour cette pièce d'or et là j'en ai 10 à chaque tour et puis après si j'en rends bien sûr j'en ai un peu plus ainsi de suite donc là je suis à plus 18 plus 18 c'est vraiment intéressant si maintenant je peux récupérer les serviteurs comme je vous ai dit qu'ils font des dégâts aux serviteurs aux côtés là ça devient vraiment intéressant pour la suite les amis pour éventuellement continuer à aller plus loin possible dans la partie et pas finir dernier bon à 100 je suis premier c'est moi ça non c'est pas moi pardon je suis deuxième mais il me reste 23 points de vie donc ça par contre je me méfie 1 1 3 points de vie ça peut aller très très vite là il a des dragons et les niveaux 5 de taverne ça peut aller très vite on peut perdre en un tour 1 23 points 10 c'est pas grand chose si quelqu'un s'est développé beaucoup plus vite a réussi sa mission et a eu les serviteurs qui correspondent à son à son personnage là ça va être plus compliqué moi j'ai pas l'habitude de jouer avec lui d'ailleurs le l'amalgame je l'ai je l'ai lâché quand il lui comme c'est c'est pas quelque chose qui m'intéresse alors lui là où là alors il ya ça qui est oui oui du costaud quand même il a un bouclier divin sur lui qui est ok ok bon ça va ça s'est bien passé la main ça c'est pas de bol ça aussi c'est pas de bol ça c'est pas de bol à ça va pas très bien se vous piller je vais perdre dommage alors ça c'est pas joué à grand chose mais je suis confiant quand même pour la suite je perds pas trop moi et 8 et moi et ce qu'un point de vie on a encore 6 c'est là que il faut pas que je fasse n'importe quoi alors on va prendre ça déjà ça j'ai pas le choix de façon à faire je lâche ceux qui me rapporte le moins à la lui je vais le lâcher on va aller chercher ailleurs qu'est ce qu'on a là je suis un peu obligé de les lâcher parce que c'est vrai que on va lâcher lui voilà chez lui après lui puis je prends lui c'est compliqué là les amis j'ai pas tellement progressé en fait je suis pas très satisfait de maman mène là je vais essayer de récupérer lui et puis je vais voir il faudra faire des triplés là il a des bêtes j'aurais aimé avoir la bête là parce que là c'est pas très bon là je suis pas très bien en fait bon je vais récupérer après faudrait que j'aille chercher quand même parce que là j'ai pas de bouclier divin j'ai pas en fait j'ai pas grand chose lui il a pu progresser non plus plus 22 plus un de ce fait mal quand même un là c'est je risque je risque gros là malheureusement j'ai pas eu des serviteurs qui étaient intéressants j'aurais dû peut-être faire défiler jusqu'à un serviteur plus important plutôt que de gagner plus 2 plus 2 à droite à gauche c'était pas forcément très très bien joué stratégiquement de ma part prochain tour si je suis encore envie il faut que je prenne lui et puis après je vais faire défiler pour essayer d'en obtenir un intéressant mais qu'il fasse progresser parce que là ça va être chaud là je pense que vous avez une chance de l'emporté être chaud patate bon ça c'est bien j'ai tapé le bon celui qui faisait les trucs en double ça c'est plutôt pas mal aussi ouais mais pas trop normalement je devrais m'en sortir et même très très bien je vais même l'éliminer donc ça c'est plutôt pas mal un adversaire en moi là il faudrait que j'ai reçu on n'est plus 4 et j'affronte oui il ya des bêtes donc je vais comme j'ai dit je vais prendre lui si je vois un troisième ou là là je prends lui mais il me sert à rien en fait parce que j'ai pas de dragon si on va prendre lui on verra bien je vais voir ce qui est après y'a rien oh la 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 c'est dommage allez un dernier tour va il ya lui et il ya lui aussi bon qu'est ce que je lâche je vais lâcher lui après j'ai déjà posé lui il faut que je prenne lui parce qu'il a un bouclier quand même où je prends lui qui peut me donner un autre dragon avec un peu de chance il le donnera un bon dragon donc je vais lâcher lui donc je pose lui déjà et puis après je prends qui ça c'est la bonne question je vais faire ça j'ai tenté un coup de poker et je vais espérer que lui il me donne à lui ou lui l'un des deux un bouclier divin et là ça va devenir intéressant je prends un risque parce que j'aurais pu prendre lui à la place mais j'ai deux chances sur trois qui donne sont plus de plus de et bouclier divin à un mes serviteurs dragon qui va garder définitivement ses effets donc ça c'est vraiment 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 important là ça se joue là je pense la suite c'est ça va être très très intéressant j'aurais aimé avoir un troisième sergiteur c'est pour ça que je les ai gardés eux ça va être chaud 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 patate oui super ah bah c'est lui parfait parfait ou parfait et ben et je l'élimine aussi oh c'est une belle partie les amis une très 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 on est plus que deux ou alors là ça va jouer et lui il a quoi il a des dragons là faut pas que je fasse n'importe quoi les amis donc déjà mais je vais prendre lui si je pouvais faire un triplé c'est pas intéressant aïe 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 alors je prends lui plus 26 plus 26 ouf purée j'enlève lui et qu'est ce que j'ai encore et j'ai lui ah bah voilà c'est lui que je voulais donc je vais en vendre à des deux là c'est sûr je prendre et je prends lui alors lui c'est impératif pour attaquer en premier je mette lui qui a bouclier divin et je vais inverser voilà on va faire comme ça et puis ben les amis je vais espérer que lui donne le bouclier divin à lui aussi alors là c'est magnifique lui c'est vraiment important que je l'ai parce qu'il va infliger des dégâts aux deux serviteurs autour donc s'il a plein de bouclier divin là lui va m'en donner bouclier divin à un autre le problème c'est que j'ai pas eu il ya eu un serviteur niveau 2 il ya un cri de guerre sert que quand on le pose sur le champ de bataille il donne un bouclier un provocation à un autre serviteur et lui je pourrais le vendre à ce moment là ça serait intéressant je l'ai pas eu pour l'instant parce que comme ça j'aurais pu mettre sinon une provocation à lui ou à lui donc on va voir à lui j'ai 28 30 je me le garde en réserve à voir ce que ça va donner en tout cas eux vont continuer d'augmenter ah oui puis lui va donner ral d'un goni ou qu'est ce que j'ai bien fait de prendre lui oui ça c'est parfait ah bah alors là je suis bien tombé ah bah oui puis l'attaque le mauvais allez un de moi non j'ai pas de bol là bon ça va être très compliqué 9 15 j'ai perdu au sud 14 à non 14 ou oulala les amis là ça change tout où j'ai lui en plus et j'ai lui qu'est ce que je vais faire avec ça au purée et lui en fait il crache des flammes sur les deux serviteurs à côté il me les faut donc lui j'en ai plus besoin donc là il faut que je joue stratégique on va commencer par lui 1 parce que je vais en acheter 2 important je vends lui joué des serviteurs ça m'a dit ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement je lui je prends lui 1 je n'ai peur de rien après en lui je prends lui ce n'ai pas le plus fort mais il donnera tout et là je prends lui je vois ce que vous voulez faire et lui lui je vais pas le garder lui au deuxième tour il se reprend mal votre coeur je vais mettre à qui voilà alors là c'est ça passe où ça casse j'ai lui qui va faire des dégâts de serviteurs lui qui va aussi enlever il va donner en fait quand il attaque la fiche trois points de dégâts à sa cible est aussi aux deux serviteurs à côté donc s'ils pouvaient attaquer les bons serviteurs pour enlever les bouquets divins ça serait pas mal parce que lui va donner bouquets divins à tous les dragons là ça va être je sais pas ce que ça va donner les amis donc là ils donnent bouclier divins là j'enlève les boucliers divins c'est pas mal et lui s'il peut cracher ouais parfait 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 et j'ai gagné alors il reste encore une manche un les amis j'ai pas c'est pas terminé 14 ça c'est là c'est la dernière manche là ça va jouer là où j'en gagnais un autre jeu peut-être lâcher lui à ce moment là oh là là qu'est ce que je fais les amis avec un truc pareil c'est c'est délicat mais c'est vrai qu'en avoir deux c'est quand même mieux j'en prends un à 39 il ya lui aussi et à lui bon eh ben on va virer ça on va prendre lui je les augmente légèrement donc il a légèrement plus qu'est ce que je fais je les mets tous les deux ou pas puis ça ça va pas me faire grand chose en plus il n'y a rien un truc suivant qu'est ce que je fais les amis c'est un truc de fou façon il va pas me faire part de grand chose à faire par lui c'est très risqué est ce que je les augmente où est ce que je fais ça je sais pas quoi faire bon je vais pas prendre de risques je vais faire ça comme ça eux deux qui ont bouclier déjà ils vont gagner un peu plus en vie c'est ça joue à pas grand chose en fait donc c'est assez chaud patate je prends peut-être un risque j'aurais peut-être dû mettre lui mais vu que ça se joue pas à grand chose ou là il en a deux maintenant oulala bon alors on va voir ce que ça donne allez lui là en moins ça se passe bien pour l'instant plutôt pas mal ah non pas lui ah là oui mais là bas ça se passe moins bien là j'ai perdu aïe 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 c'est dommage vraiment ça s'est pas joué à grand chose j'aurais ben ouais ils ont pas il a émis son bouclier divin sur l'autre et a émis sur un serviteur comme ça bouclier divin ça fait la différence après c'est un échec en enchaînement j'ai pas pu m'en sortir bon deuxième place les amis c'est quand même tout sympa j'étais vraiment très proche de la victoire ça s'est joué à rien du tout question de chance celui qui attaque pas enfin bref donc voilà les amis c'était une démonstration avec des explications du mode champ de bataille alors bien sûr j'avais un personnage dès le départ qui avait un pouvoir qui me procurait un amalgame précis bon ça a rien donné les amis mais par contre j'ai pu quand même vous montrer et vous expliquer tout au long du 2,2 de ma partie comment se passe le champ de bataille voilà on est huit on s'affronte les uns les autres et c'est vrai que c'est très 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 sympa moi je trouve très fun parce que il n'y a pas de à part le fait qu'on peut investir pour avoir le choix entre quatre personnages de début après débloquer des choses il n'y a pas une aussi grosse différence que dans les combats un contre un où chacun a des cartes là c'est une question de chance et aussi de savoir faire parce qu'il faut savoir allier votre personnage avec les serviteurs qu'on va vous proposer et puis aussi être stratégique vite calculé enfin vraiment c'est un jeu qui est super complet les amis et franchement moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce mode champ de bataille c'est pour ça que j'en fait des vidéos régulièrement alors c'est pour ça que je l'avais pas expliqué en détail mais bon à force de voir mes vidéos peut-être que vous avez compris le mode de fonctionnement mais c'est vrai que là je voulais faire une vidéo peut-être plus d'explications voilà alors la boutique qu'est ce qu'on a dans la boutique on a aussi des personnages que vous pouvez acheter des serviteurs enfin voilà ticket saisonné des champs de bataille voilà pour récupérer 4 le choix entre quatre personnages au début il faut payer 15 euros ou alors 1500 points comme ça et moi j'en ai 1500 j'en ai zéro tout simplement alors que les points d'expérience j'en ai 1855 avant il fallait 2000 points d'expérience voilà ils ont changé le mode de fonctionnement et malheureusement je ne peux plus investir dedans la collection c'est une collection des serviteurs qui sont proposés des personnages avec tous leurs tous leurs effets et vous voyez il ya des logos des avatars on va dire des frappes nouveau alors je sais pas ce que c'est voilà donc c'est à dire que pendant les pendant le combat votre serviteur mais une frappe spéciale donc voilà il ya des petits effets vous avez des avats des emotes donc ça c'est plus des gadgets on va dire des décos les récompenses saisonnières on va dedans donc plus vous avez d'expérience alors là je suis âgé on va aller où j'en suis hop je suis avec mon expérience 7 8 9 10 mais il me reste ça à découvrir tic est decisionné au niveau 40 étape 1 étape 2 alors obtenir un ticket saisonnier je sais pas ce que ah c'est à dire qu'au niveau 40 j'ai débloqué le ticket saisonnier les amis c'est plutôt pas mal parce que là je l'ai terminé et je vois ticket saisonnier débloquer jusqu'à niveau actuel pas de pire unique non alors c'est très sympa parce que là j'ai fini le niveau 1 la saison niveau 2 pardon et normalement je dois débloquer ça tout seul mais ça marche pas bah c'est dommage parce que ça sert à rien en gros il me demande de payer la même chose que normalement ce que j'aurais d'obtenir gratuitement en réussissant ce niveau les amis donc ouais vous voyez il ya un ou il ya un bug où il ya quelque chose qui va pas dans le jeu mais tout le reste en fait en cliquant dessus on peut récupérer les objets ou les gains et là bas il ya que le seul que je peux pas récupérer il dit obtenir un ticket saisonnier et ben ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas d'aller payer voilà donc bon c'est le petit bémol malheureusement c'est dommage là je suis allé à fond et là on a quoi attendez la prochaine saison pour plus de missions bah oui je sais mais bon c'est dommage en tout cas voilà les amis c'était un tour d'horizon du champ de bataille dans le jeu en ligne hearthstone voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo